Depuis les derniers mois, je reçois des tonnes de courriels me demandant constamment la question suivante « Est-ce que c'est toujours le temps de démarrer une garderie au Québec? » On pourrait penser que depuis les dernières années, avec tout ce que le ministère de la Famille a mis en place, ce n'est plus le cas. Mais aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est toujours le temps de démarrer ta propre garderie. Je suis Julie Massaro et mon but dans la vie est de transmettre mes connaissances et mon savoir afin d'aider les entrepreneurs en petite enfance à devenir meilleurs. Le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille est mis à jour tous les mois afin de s'assurer de prendre en considération l'immigration, les taux de naissance et la démographie des enfants 0-5 ans et ce, dans chacun des territoires au Québec. On a les besoins des parents quasi en temps réel afin que le ministère puisse justement s'assurer d'avoir une offre de services de place en garderie qui correspond aux véritables besoins des parents. Il y a encore aujourd'hui plein de territoires qui prévoient être en déficit de place en 2026 au Québec. Également, le plan stratégique du ministère de la Famille prévoit que chaque enfant qui souhaite fréquenter une garderie doit pouvoir le faire d'ici 2027. On est en 2024. Alors, dans le fond, tant et aussi longtemps que le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille prévoira des déficits de place dans les différents secteurs au Québec, il sera temps de te lancer dans ton projet dans un de ces secteurs. Fait que si tu as toujours caressé le rêve de démarrer ta propre garderie, tu vas être très contente de savoir que c'est encore le temps. Mais il faut arrêter de rêver et passer finalement à l'action. Pour obtenir gratuitement les étapes essentielles au démarrage de ta garderie, visite mon site Internet au www.jmassaro.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Je te laisse aller regarder ça et je te dis à très bientôt. Ciao! Ciao!